En fait, je soutiens la famille Traoré, ça fait déjà deux ans que je les accompagne dans tous leurs combats. On veut que la justice soit faite, parce que cette affaire-là, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, justice pour Adama, vérité pour Adama. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Salif Epé. Je suis là, pareil, depuis deux ans, depuis le début du combat pour rendre justice à Adama. Moi, j'ai appris ça de ma ville de Cergy. Donc, au moins, il n'y a pas une grande histoire dans cette ville. Mais cette histoire m'a beaucoup touché, parce que c'est des combats qui me tiennent à cœur, que les enfants des cités sont stigmatisés constamment par la police. Et ça, c'est des choses qui, voilà, ça me fait sortir de mes bons. Je n'aime pas les mots. Et donc, quand j'ai appris le décès tragique d'Adama Traoré, je me devais d'être là depuis le début. Toutes les marches, tous les combats, on est toujours là. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que tant qu'on peut être nombreux quand on veut, si on n'arrive pas à faire tomber ce système, ça n'arrive à rien. Donc, il ne faut pas qu'on soit seulement nombreux. Il faut qu'on soit nombreux et actifs dans tous les sens du terme, sur les réseaux, dans vos villes. Partagez à chaque fois qu'il y a un événement. Soyez nombreux pour que justice soit faite pour Adama, parce que ça peut arriver demain à vos frères, à vos sœurs, à vos mères, à vos pères. Donc, peu importe la couleur de peau, la religion, peu importe. La police, maintenant, s'en prend à tout le monde. Tout le monde, sans exception. Donc, on n'est pas à l'abri. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Jiggy Jara, j'ai 26 ans, je suis origineur de la ville de Grigny, avec mon aîné Bouba Black10. Je vais être très bref. Qu'on rejoigne ce combat pour la vérité et la justice. Pour Adama, c'est tout à fait normal. Toute la France est là, donc c'est normal que Grigny soit là. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on sera là pour Adama, on sera là pour Gaï, on sera là pour Aboubaka, on sera là pour Jérôme, on sera là pour Madame Kébé, on sera là pour tout le monde. Toutes les victimes des bavures policières, des violences policières, des crimes policiers, on sera là pour eux. Voilà, moi j'ai réalisé un court-métrage qui se nomme Malgré eux, qui aborde la question des violences policières, des crimes policiers, que je vais terminer très prochainement. Donc voilà, c'est un des outils qui permettra de rentrer dans la marche et dans le combat. Donc plus on est fou, plus on rit. Et Che Guevara, il disait, si tu es un surge quand tu vois de l'injustice, tu seras mon camarade. Moi je suis votre camarade, mais toute la France, je dis bien toute la France, c'est le camarade de la famille Traoré et d'Adama Traoré. Voilà, il ne faut pas qu'on oublie, on reste fort. Bonjour, je m'appelle Beba, j'ai un média qui s'appelle Bloquante Radio, une édition qui s'appelle Disons-nous les choses, fréquence rap et plein d'autres choses. Et depuis deux ans, on essaie de suivre un petit peu le combat du comité Vérité pour Adama. Et tout à l'heure, j'ai croisé des gens d'Aubervilliers, je leur disais qu'on vous a battus. Parce qu'en fait, nous Grigny, on est passé ville la plus pauvre de France. Donc on a battu, on a battu Aubervilliers. Donc nous, on vient de Grigny, Grigny avec tous ses complexes. C'est la ville la plus pauvre de France, mais très riche humainement parlant. Donc on s'est déplacé là, on vient de loin là-bas, pour venir jusqu'ici. Et vu qu'avant, je rappelais, il faut que je fasse des dédicaces quand même à M. Loufienne de Lollidays qui est là-bas, à plein d'autres gens, à M. J.P. Manova qui est là, à tout le bon nom sur oise. Et sachez que vous êtes des vrais gens, parce que ça fait deux ans que vous êtes là à vous combattre. Et moi, je suis un monde dingue comme lui. Vous êtes des guerriers monde dingue, sauf que vous le sachiez. Merci à tous. Mon gars, Nicolas, j'aimerais juste faire rendre hommage aux femmes. Voilà, à toutes les femmes, parce qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est elles qui montrent au front les premières. Donc merci aux femmes, merci à Assa Traoré de nous montrer l'exemple. Et on va vous suivre, on vous secondera. Yeah, yeah ! Ah oui, il y a le frère Axel de Massé aussi. Bah voilà, Massé est représenté par Axel, il est un peu timide, il ne veut pas parler, mais bon. Justice pour Adama. Merci. Les frères, comment allez-vous ? Ça va, ça va. Ça va ? Disons-nous les choses avec cette brochette. Comment allez-vous les frères, ça va ? Ça va, ça va. Tranquille. Très bien. Donc ça fait, depuis que je te connais, tu me parles de la crème. Ouais ? Oui, oui. Donc tu as un pot de crème là sur toi ? Ah, moi ça va, il y a trop de la crème. Ah, hein, la crème de la crème. Oui, la crème, on est la crème de la crème. Aujourd'hui, on est réunis par rapport au combat, vérité et justice pour Adama. J'aimerais que vous me donniez un petit peu vos ressentis, tout de suite, à chaud. Moi, ce que j'ai trouvé fort, c'est la mobilisation. En fait, deux ans après, ça fait plaisir de voir autant de monde et surtout de voir aussi les familles des autres victimes des violences policières. Parce qu'il y a des personnes qui ont perdu des membres de leur famille. Il y a une maman qui parlait de l'année 2000. Là, on est en 2018. 18 ans après, ça fait plaisir de voir que des personnes luttent encore. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est souvent des femmes qui sont au-devant des combats. Des combats. Voilà. Je voulais rebondir sur Assa Traoré parce que c'est vraiment, c'est grâce à elle que tout ça, qu'on est ici aujourd'hui. C'est vraiment une femme qui se bat vraiment. Il y a un profond respect. J'ai un profond respect pour elle. Parce que ce n'est pas évident tous les jours, au quotidien. Ça a transformé sa vie depuis deux ans. Et quand on voit tout ce qu'elle fait, c'est vraiment le respect. Jiggy. Ça fonctionne au cœur de voir toutes ces personnes réunies parce que, voilà, il n'y a pas que les gens de quartier. Il y a vraiment des gens qui, le prime abord, ne seraient pas concernés par ce sujet. Mais ces personnes sont là. Et je disais à certains de mes amis, c'est que quand un de nous est touché, c'est toute la France qui est touchée. Parce qu'on est tous les enfants de la France. Donc, voir des personnes multiples réunies ici à Bourbon-sur-Loges. Les aînés, les plus jeunes. Voilà. Tout type, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. On se dit que le dicton, tout seul, on va vite. Mais ensemble, on va plus loin. Il est véridique. Ça fait deux ans et le baltoué, il est toujours là. Ça fait plaisir. L'homme voit. Jig? Oui, ça, elle a réussi à donner un nom à une injustice, à Dama, qui a réuni toutes les causes, toutes les injustices, les injustices policières, même du système, de toutes les communautés. Donc, ça, c'est très, très fort. Et Sadia, il disait 18, mais moi, en 93, déjà, j'avais déjà connu ça. Donc, ça fait encore de bien, bien, bien plus longtemps. Et à cette époque-là, ça ne bougeait pas autant. Aujourd'hui, elle arrive à sauver beaucoup de communautés et de populations. Il faut que ça continue.